Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, si tu oublies-moi Taïmada, chez nos deux nénés As, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Divine, donc tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Et si tu n'as pas de grands Estreurs billets de jack-up Entre tous, faut soit envoyé les millions de pages Si tu n'es pas autant, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Tu ne l'avides là Tu ne l'avais pas dit qu'pronde T'as émis votre argent Oh, c'est parti Parmi la 뭘 vegetables carte Visa à un compte Monbaï Malé. Ah! Papa! Atenu! Monba! Monba! Hé, mon gars! Bajan, c'est quand tu es. Je suis allé dans l'hôpital. Oh, papa! Atenu, la poutche! Monba est là, je suis allé. Je suis allé en train de me faire. Poutche! Je vais à pout, papa! Poutche toi, mon gars! Kwek bah me. Ouais, Kwek, eh. Kwek eh. Kwek eh. Yek συνfolder mondex en banc. Kwek share, disponible sur la Play Store et Play Store Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique & For lundi, nous allons petit à petit vers la fin de l'année. Il faut dire déjà que l'actualité restent dominés par l'Union Sacrée, la rencontre de Jean-Pierre Bemba et de M. Katumbi, mais aussi une véritable question, c'est pourquoi Batiloukoubou n'a pas été reçu. Vous le savez très bien, M. Zedam, je l'avais dit déjà que le chef de l'État allait rencontrer Jean-Pierre Bemba, parce que ça ne devait être que ça. Lorsque vous lisez l'actualité politique, c'est très facile d'anticiper. Comme je peux maintenant anticiper ce que Martin Fayoui va dire les 30, c'est très facile d'anticiper ce qu'il va dire, Evan, et puis après vous allez le remarquer. J'en parlerai dans la deuxième partie certainement, quand je vais parler de cette histoire. Mais là, il faut d'abord qu'on réfléchisse sur des véritables questions, mais alors des profondes questions sur l'Union Sacrée, son utilité, son importance, les tentations qu'il y a autour. Je le disais autrefois que il est impérieux maintenant de définir la ligne, de définir le but de l'Union Sacrée. Sinon, l'Union Sacrée représente aujourd'hui une aubaine politicienne parce que ça permet la renaissance de certaines personnes en politique, la redéfinition de certaines personnes en politique, mais aussi ça prépare la mandature de beaucoup d'entre eux. L'Union Sacrée offre deux grandes opportunités à plusieurs opposants. Ça veut dire de s'affranchir et pour de s'en oublier. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui étaient jusque-là dans l'emprise du FCC et grâce à l'Union Sacrée, ils vont retrouver, entre guillemets, leur petite liberté. Ou alors d'autres étaient accusés, taxés, d'avoir servi l'axe du mal. L'Union Sacrée leur donne la possibilité de devenir des bonnes personnes, entre guillemets. Mais en réalité, ça change quel problème ? Parce que le véritable dynamisme, sinon la véritable dynamique, devrait en principe être l'approche de la gouvernance. À cette question, beaucoup, plusieurs personnes ne veulent pas s'y intéresser. Pourtant, c'est même ça le véritable problème. Vous savez, cette chose a deux opportunités, sinon deux approches. Il y a une approche politicienne, et bien une approche de gouvernance. Je voudrais bien que les gens retiennent ces deux choses. La gouvernance, elle est différente de la mouvance politicienne ou de la mouvance politique. Parce qu'on peut bien vivre en politique sans véritablement gouverner. Gouverner, dont je parle, ce n'est pas régner. Gouverner, dont je parle, c'est prévoir, c'est construire, c'est améliorer, c'est arranger. D'accord ? C'est prévoir, c'est organiser. C'est ça dont je parle quand je parle de la gouvernance. La gouvernance, dont je parle, ce n'est pas la titromanie, ce n'est pas rester dans les titres. Mais sinon, l'Union sacrée offre cette possibilité-là. Du point de vue du président de la République, que représente pour lui l'Union sacrée ? Ce n'est pas le cas. Ça représente pour le président de la République un véritable moyen d'exercer sa politique et même de rester longtemps qu'il peut en politique. Parce que, on est dans une Union sacrée, celui qui décide comment et quand, pourquoi, les choses devraient se passer avec beaucoup plus d'amélioration. Mais la deuxième approche, c'est l'approche de la gouvernance maintenant. Parce que l'Union sacrée, c'est finalement ce qu'on dit, on lève maintenant Bavoile, de Longoli Bavoile, pour permettre au président de gérer le pays sans aucune raison, sans aucune excuse. Parce que si hier, on ne pouvait pas travailler parce qu'on était empêché par Kabila, aujourd'hui, on n'aura plus cette raison-là. Mais les gens n'imaginent pas, ils regardent, c'est vrai, on est tellement bloqués, tellement focalisés sur le triomphe, on a gagné, on a eu, on a voulu, très bien. Mais l'autre réveil, il y a médaille, c'est quoi ? Ce que maintenant, le peuple attend. Parce que d'un côté, il y a le peuple, de l'autre côté, il y a ses conglomérats. D'un côté, il y a un peuple, de l'autre côté, il y a cette caste. D'un côté, vous avez des populations, de l'autre côté, vous avez des groupes d'individus. Le président Félix Zizekin se retrouve maintenant devant le déchemin. C'est à nous de choisir. Je satisfais qui ? S'il choisit de satisfaire le peuple, alors il devra appliquer la gouvernance, la politique de la gouvernance qui va être déterminée par le casting qu'il va faire, le choix des personnes qu'il va faire. Premièrement, de séparer la politique et l'administration publique. C'est ça, le premier défi. Et je dois vous garantir, mesdames et messieurs, le président de la République aura un morceau dur. parce que cette mentalité que nous avons depuis 60 ans a une peau dure maintenant. Nous avons vécu dans ça. On a vécu dans cette aliénation politicienne où la politique avait tout supplanté. Même les écoles, les églises, tout avait été politisé. Alors, et ça, ce n'est pas Kabila, il faut le dire, c'est depuis Mobutu. On ne le sentait pas dans Mobutu parce que c'était un monopartisme. On était dans un monopartisme. Et lorsque vous vous êtes dans un monopartisme, ça veut dire qu'au sein d'un parti, il peut se jouer une certaine dose de méritocratie. Mais vraiment, une certaine dose de méritocratie. On a vu ça en IRS, on a vu ça dans beaucoup de partis où il n'y avait qu'un seul, dans beaucoup de pays, pardon, où il n'y avait qu'un seul parti. Il y avait un peu de l'ordre. Regardez par exemple en Libye. En Libye, il n'y avait pas beaucoup de partis. De toute façon, c'était la voix de Kadhafi, la voix du président, la voix du guide. Lorsque le guide a dit, et c'est comme ça. Mais regardez, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné en Libye, c'était seule la méritocratie qui remportait. Mais c'est vrai, on ne va peut-être pas aussi jeter beaucoup de fleurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup de rapages. Mais le socle n'avait pas été véritablement bougé parce que pour appartenir à la classe dirigeante, il fallait forcément être quelqu'un qui mérite. Et si le chef de l'État, Félix Sisekédi, se laisse entraîner par ceux qui sont autour de lui, lui disant, Monsieur le Président, c'est pas le samoutou tel, 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 il aura en ce moment-là trahi ce peuple. Ce peuple veut quoi ? Ce peuple veut l'amélioration de ses conditions de vie. Mais il ne peut pas y avoir amélioration sans discipline, sans l'ordre, sans organisation, sans structure, sans pensée, sans mécanisme de protection et d'application des lois et des mesures prises. Il ne peut pas y avoir une solution comme ça. Or, la solution du peuple ne vient que, alors, principalement, ça ne vient que de la manière dont on procède pour recruter des personnes afin de les mettre dans des positions de gestion. Ça veut dire la méritocratie. Or, la méritocratie a toujours été menacée depuis l'époque de Mobutu, on combattait la méritocratie. C'est vrai, les curseurs n'étaient pas aussi au rouge que comme c'était le cas de Kabila. Parce qu'à l'époque de Mobutu, ceux qui méritaient travaillaient, mais pas tous ceux qui méritaient. À l'époque de Mobutu, il y avait ce mélange. Il y avait ceux qui méritaient et il y avait aussi ceux qui ne méritaient pas d'être là. Mais maintenant, la différence entre le mobutisme et la Kabilie, c'est qu'à la Kabilie, c'était le contraire maintenant. La Kabilie, c'était le sacre de l'incompétence. Ça veut dire que c'était la majorité des incompétents, c'est eux qui dirigeaient le pays. Ils étaient gouverneurs, ils étaient maires de la ville, ils étaient députés, ils étaient ministres, de médiocre, alors de médiocre. Ça veut dire des charlatans, des hommes et des femmes insuffisants. Ce sont eux qui ont gouverné. Ils ont été DG, DGA. Ça veut dire, on a eu finalement cette implosion des grades. La crucifixion finalement des grades. On appelle aussi la statocyte, l'assassinat même de l'État. On a eu ça à l'époque de Kabila Joseph. Alors qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des menaces sérieuses de la statocyte. Il y avait cette menace-là. On menaçait l'État. L'État était, on va dire, en déliquescence. Mais c'est là, alors on va dire que c'est à l'époque de Kabila qu'on a vraiment assisté à l'euthanasie de l'État. On a vraiment entanasié l'État. On l'a amené même à la mort. Alors aujourd'hui, si le président Félix Siseke dit veut redonner de l'espoir à ce pays, veut redonner du souffle à ce pays qui déjà est en train d'agoniser, c'est à nous de dire maintenant voici ce que je préfère. C'est vrai, on a eu une union sacrée, mais je me mets dans l'hypothèse de séparer les choses. Je vais d'abord séparer l'administration et mettre de l'ordre dans l'administration. Ce pays vous offre toutes les possibilités. C'est pourquoi je dis que le Congo est une bénédiction. Parce que nous avons le problème et nous avons la solution. Nous avons le poison et nous avons l'antidote. On a le problème, on a des questions, on a des réponses. C'est maintenant l'idée d'aller chercher des réponses là où les réponses se trouvent. Voulez-vous avoir des solutions sur les questions d'administration publique ? Le professeur Voundoé n'est pas encore mort. Il est là. Ses mémoires sont encore là. Et l'avantage dans tout ça, c'est qu'après Voundoé, il y a eu des savants qui sont venus après, des Bakandeja personnes qui se sont outillées sur la question de la saine administration. Et si nous regardons dans l'intérieur du pays qu'on n'arrive toujours pas à trouver, nous avons des modèles dans le monde. La Belgique est un modèle d'administration. La Belgique est un modèle d'administration. La France, je ne peux pas dire la France. Les États-Unis sont un modèle d'administration. L'Allemagne est un modèle d'administration. Il y a des pays d'Europe qui sont aujourd'hui des modèles d'administration qui ont fait plus de 40 ans, 50 ans sans aucune faille fondamentale. Alors comment ils ont fait le modèle est là ? Donc nous pouvons avoir une commission mixte pour essayer de dire qu'est-ce que nous voulons pour notre administration. Quel est le type d'administration que nous voulons ? Une administration de compétition ? Une administration de renaissance ? Ou une administration élitiste ? C'est à nous de voir. Si nous voulons une administration élitiste, on décide de déplacer les élites au sommet. Et les élites, il faut les former. Donc on va finalement aller au niveau du système éducatif pour corriger. Nous avons au Congo des écoles d'administration. Il y a une école nationale d'administration. Ça, c'est un peu, on va dire, on va dire, on va dire une institution un peu à part. Mais nous avons des facultés où on apprend l'administration dans ce pays. il y a des hommes et des femmes qui ont fini dans l'administration. Mais que font-ils ? Pourquoi nous avons consacré la conversion professionnelle en une valeur ? Il a fait les maths-infos, il se retrouve, je ne sais pas moi, directeur d'une entreprise publique sans aucune intelligence. Il a fait les gestions financières, la gestion financière, on va le retrouver en train de faire le papier ou je ne sais pas dans quoi. Il est avocat, mais on le retrouve à la réception. Donc tout ça, c'est ces deux ordres-là parce que les trous sont bouchés et très souvent bouchés par des incompétents. Vous allez vous rendre compte que dans un secteur où on demande des experts, dans un secteur où on demande des techniciens, vous trouvez des théoriciens là-bas et les techniciens sont ailleurs. On se pose des questions, mais comment ça se passe ? Justement parce que les bonnes places sont occupées par des mauvaises personnes. Ça devient un véritable problème. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que l'on veut ? Et tout ça, le chef de l'État doit se retrouver comme un médecin. Dans un bloc opératoire. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Le Congo est un malade. Le Congo est un malade qu'on a amené aux urgences. Et maintenant, le docteur en chef c'est le président de la République. C'est lui qui doit décider de qui il va entrer. D'abord, pour décider, il faut d'abord lui-même qu'il ait un petit diagnostic qui se dise « Comment je fais cette chose ? » On a quel problème ici ? Le président regarde et il dit « Non, non, on a un problème de céphalée. » Il appelle un spécialiste de céphalée. Monsieur vient, entre dans le bloc opératoire. « Trouve-moi cette solution. » On m'a dit que la jambe ne marche pas. Il cherche quelqu'un qui est spécialiste dans le monde. C'est comme ça qu'on règle un pays. Le pays, comme le nôtre, a besoin des experts, a besoin des hommes et des femmes qui comprennent la véritable question. C'est vrai, on peut comprendre la problématique et ne pas avoir la volonté de la changer. Parce que le désordre profite à quelqu'un d'autre. Mais si le chef de l'État décide maintenant de changer la manière de faire les choses, c'est à lui de le faire. Donc, l'Union Saké représente ici deux grandes opportunités. La première opportunité, c'est celle du peuple. La deuxième opportunité, c'est celle de rester longtemps au pouvoir. Mais le chef de l'État aura le choix. Si nous allons dans des compromissions, le chef de l'État restera président pendant au moins deux mandats. Là, oui, il restera. Mais après son mandat, il partira, on l'insultera comme on est en train d'insulter Kabila et Mobutu et les autres. On les jugera parfois durs, un peu plus que les autres. Parce qu'il aura fait le choix de la compromission. Mais s'il fait le choix des compromis, ça veut dire, on s'entend. Vous, vous êtes majoritaire, je suis bien d'accord. Vous, là, vous avez beaucoup de députés, je suis bien d'accord. Mais est-ce que nous ne pouvons pas discuter que sur la politique et non sur l'administration ? Je vous invite à discuter mais pas sur l'administration. Parce que si nous essayons de toucher l'administration, eh bien, on a touché l'avenir du pays. Parce que c'est même là le poumon de l'autre pays. Et le chef de l'État devrait dire non, non. L'administration, on ne touche pas. Pas question. Et même dans les services publics, ils ne peuvent avoir accès dans le service public que les agents des carrières. À la SNEL, on n'enverra pas un DG politicien. À la régie des autres, on n'enverra pas un DG politicien. Vous voulez envoyer des politiciens ? Eh bien, envoyez-les dans les conseils d'administration. Mais dans la gestion de l'entreprise, de l'État, envoyez des hommes et des femmes qui comprennent. Et ça doit forcément être des hommes et des femmes qui jouissent de la légitimité professionnelle. Personne ne peut contester le leadership de la DGM aujourd'hui. Personne ne peut contester M. Mboui. Personne ne peut contester le leadership de leur DG. Le DG de la DGM et le DGA, personne ne peut aujourd'hui attaquer leur légitimité parce que c'est des hommes et des femmes qui ont commencé la C. Personne ne pouvait s'élever pour dire que M. François Béat, vous êtes un compétent. Non, il réclame plus de 12 ans dans cette boîte. Donc, personne. Quand il parle, c'est une parole d'autorité. On le coûte. Mais imaginons, le chef de l'État, parce qu'il aime Christian Bossembe, il dit, bon, Bossembe, je t'apprécie beaucoup, deviens DG de la DGM. Mais ça ne marchera jamais. Je dois être intelligent, mais ça ne marchera jamais. Au fond de moi, je saurais qu'il faut que j'apprenne. Et du coup, je resterais là en train de regarder ce qu'ils sont en train de gérer. Cette histoire, peut-être, on peut encore accepter ça au niveau des ministères. On peut encore comprendre ça au niveau des ministères, au niveau des ambassadeurs. On peut comprendre. Mais pas dans l'administration. Parce que là, on ne peut pas mener des... On ne peut pas politiser. Parce que nous avons au moins le résultat de 60 ans. Le vouloir politiser. La politique, on a tout détruit. Et aussi, le chef de l'État devra s'interdire volontairement les récompenses. Ce qui a tué ce pays, c'est aussi des récompenses. Christian Boussémi fait un bon travail, il faut le récompenser. Tout le monde a un ministère. Monsieur le Président, si cette idée vous arrive, ne me nommez pas. Si cette idée vous arrive de faire de Christian Boussémi un ministre, parce qu'il parle bien, en tout cas, ne le faites pas, vous allez rendre un mauvais service dans ce pays. Mais si vous estimez que je suis compétent, je suis capable de résoudre un problème, faites de moi, ministre, je servirai ce pays convenablement et vous, vous serez le premier bénéficiaire. Là, je suis bien d'accord. Mais si c'est pour faire plaisir à un groupe de gens qui veulent que tel soit là, tel soit là, on tuera ce pays. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on arrive à s'oublier nous-mêmes. Il y a un moment donné, on doit, on doit, on doit, on doit faire un peu à un niveau que tout le monde qui a été dans le monde du monde qui a été intérêt à notre connaissance. Intérêt à notre connaissance, intérêt à notre connaissance, c'est-à-dire que il y a 6 ans qui a été 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 Je vous prends un exemple, parce que je suis le professeur Issambo. Il est aujourd'hui doyen de la faculté de droit. Personne ne peut le contester. Il a été brillant comme étudiant, brillant comme professeur, brillant comme juge, brillant dans tout. Et donc, quand il devient chef de département, pardon, doyen de la faculté, on se tait. Respect à lui. Mais si c'était un parachuté, comment voulez-vous que ça ne dérange pas ? Que l'union sacrée ne vienne pas ternir l'image de ce pays, sinon on reviendra dans des régimes autoritaires, on reviendra dans le système de mon bouddhisme. Moi, je suis ce panneau de signalisation qui dit simplement l'union sacrée, nous voulons de vous. On en a besoin. En ce moment, on a besoin de ça. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de l'union sacrée. On en a besoin pour le développement de ce pays. Le problème, c'est comment on va canaliser ça. Et la question du profil va devoir dominer. Nous devons finalement, nous, être finalement derrière le profil. Le ministère de l'enseignement, s'il vous plaît, supérieur, à mon avis, pour faire beau, pour que ça soit bien, pour que ça soit cohérent. Ne mettez pas un licencié, seulement. À la limite, un étudiant, un troisième cycle, je peux encore comprendre. Mais pas forcément vous mettez un 2-6, tout ça. Parce que vous voyez, quand on veut faire des choses bien, il faut bien le faire. Nous avons dans ce pays des professeurs, des hommes et des femmes qui ont été brillants dans ce secteur-là. Parce qu'il faut que je dise ça. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on nomme un licencié ou un diplômé. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut forcément avoir été dans ce secteur-là pour nos alamministres et nos alamministres. Même si j'appartiens dans l'école. Moi, j'appartiens dans l'école. Pour être ministre de Finances, il faut être un financier. Je suis dans cette logique-là. Mais je ne contredis pas les autres. Ceux qui pensent le contraire, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que pour être ministre de Justice, il faut être juriste. Obligatoirement. Au besoin, être avocat. Mais en tout cas, il faut être le minimum. Il faut être juriste. Moi, je pense que pour être ministre de l'Intérieur, il faut avoir été dans les services. Ou un général à la retraite. Ou un général de police à la retraite. Ou un ancien DG de la Nair ou de la Nid à la retraite. Bref, il faut que ce soit quelqu'un qui maîtrise le rouage. Ça ne me gênerait pas si François Béat devient ministre de l'Intérieur. Ça ne me gênerait pas si mon vieux et quoi qui devient ministre de l'Intérieur. Ça ne me gênerait pas. Au moins, c'est les gens qui ont travaillé dans le secteur. Ça ne me gêne pas. Ça ne me pose aucun problème. De la prison là où M. l'État se trouve à arriver ministre de l'Intérieur, moi, ça ne me gênerait pas. Parce que c'est les gens qui maîtrisent le surcoui. Ce n'est pas pour moi un problème. Mais si on fait quelqu'un d'autre qui n'a jamais travaillé dans les services de sécurité, on fait de lui un ministre, il n'y a pas non plus de problème. Au moins, on aura un secrétariat général qui va fonctionner. Il n'y a pas de problème. Mais la gestion d'un homme qui a œuvré dans le secteur et la gestion d'un parachuté, elle est différente toujours. Même s'ils sont tous des génies à compétence égale, j'ai choisi celui qui a été dans le secteur. Je crois que c'est ça l'état, ça le principe. Ça fait mal. Parce que moi aussi, j'ai une carrière devant moi. Ça peut arriver un jour qu'on soit tenté de me placer dans un endroit ou dans un autre. Si on me pose ma réflexion d'aujourd'hui, je veux dire, c'est comme ça, le principe est celui-là. Nous devons arriver au point de fléchir devant le principe. Il ne faudrait pas qu'on torde le principe parce que ça nous concerne, nous. On soulève des exceptions. Non. Le principe doit rester des principes. Et même quand on amène d'autres pratiques, mais respectons au moins ces principes-là. Le malheur avec nous, c'est que nous annonçons des principes quand ça ne nous concerne pas. Mais quand il s'agit qu'on nous juge en fonction de ces principes, on dit non, non, non. Il y a telle exception et telle autre exception. Moi, j'ai dit non. Donc, l'union sacrée doit représenter finalement les deux approches. Approche, il y a politique, les alliés. Parce que le chef de l'état, Félix Tchéquette, il peut dire, ok, on va faire comme on peut. Bon, il y a tout qu'il y a le pouvoir, il y a le pouvoir, il y a le ministère, il y a le président, il peut rester longtemps au pouvoir. Il peut rester longtemps. Je vais vous dire qu'il peut rester longtemps. L'union sacrée représente, si vous ne le savez pas, c'est finalement le code de déverrouillage de beaucoup de choses. et en même temps un véritable verrou. Si l'union sacrée, Félix Tchéquette, dit même ça, en politicien, eh bien, il restera même 10, 15 ans au pouvoir. Ne vous en faites pas, même 20 ans, il peut rester. Si, je l'enreurais bien, ce qui, monsieur Félix Tchéquette, dit président de la République, alors oui, bon, ok, j'oublie tout ce que mon père m'a dit. De toute façon, mon père, ce n'est pas moi, c'est moi. Je vais rester longtemps au pouvoir. A manadier, union sacrée, madame. C'est fini, il reste longtemps au pouvoir. Il reste longtemps au pouvoir. Parce que ces gens-là vont constituer pour lui un véritable bouclier. En 2022, ils sortiront des phrases comme quoi, on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller aux élections, ça ne sert à rien, continuons. On glisse, on peut glisser pendant 2, 3 ans. On organise les élections et on entre dans un septanat. Et on y va comme ça. Quand on entrera dans un septanat, on changera donc la constitution, le chef de l'État sera éligible. On peut même faire sauter le verrou de limitation des mandats. Vous avez entendu des réflexions dans ce sens-là. Pourquoi le président, on devrait limiter son mandat alors que les députés, on ne limite pas leur mandat. Donc si nous voulons ça, soit nous réduisons le mandat des députés à 2 et comme ça, le président aussi à 2. Sinon, on lève le verrou pour tout le monde. Et pour le président, et pour les députés. Comme les députés peuvent être élus, à tout moment, le chef de l'État sera aussi élu à tout moment. Ce sont des réflexions qui peuvent surgir si le chef de l'État est porté dans l'hypothèse, il y a « je construis mon pouvoir, je consolide ma... mon potence, j'y vais ». Qui peut aller ? Mais heureusement pour nous, le président de la République me donne l'impression de ne pas être un président qui veut forcément le pouvoir. Il me donne l'impression d'être un président qui veut plutôt la deuxième approche. Ça veut dire l'approche de développer le pays. Et pour ça, il y a des préalables. Si on veut vraiment développer le pays, le chef de l'État devrait d'abord calmer les ardeurs des politiciens là-bas qui font des débats sur autant, sur autant. Parce que ce que ça a l'air, c'est que ça a l'air. Il y a des choses qui sont les 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 choses. Alors, il y a des choses qui sont les choses et on a détruit le pays. Parce que là-bas, c'est là que dans les partis politiques, c'est là où naît la complaisance. Parce que nos partis politiques sont des berceaux de complaisance. Vous allez vous rendre compte que les leaders des partis politiques ne sont pas réellement les crèmes de ces partis politiques-là. Regardez, vous allez voir, faites un constat, dans les partis politiques. Les partis politiques sont les plus intelligents qui sont les plus intelligents. Ce ne sont pas des gros cerveaux et des grands cerveaux, à l'exception de certains partis. Mais en tout cas, la majorité est à Maudelouana. Pourquoi ? Parce que nous avons été dans un... Il y a médiocrité, récompense. Nous, nous avons élevé la loyauté à la place de la compétence. Parce que les hommes veulent que les gens deviennent à la loyale et pas à Maudelouana. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si vous voulez cultiver la loyauté dans un pays, on éduque ça. Ça s'éduque, ça s'apprend de les basages. La question de la loyauté, c'est une question de principe. C'est une question d'éducation. Mais quand on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas étudié, on récolte le fruit de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, au-delà de tout, nous devons voir. On se dit, bon, l'administration, on laisse tomber. On ne touche pas l'administration. Bahajan à DGI, Bahouneva Komaba, directeur à DGI. Bahajan à OCPT. Par exemple, aujourd'hui, il y a un directeur, un nouveau DG de l'OCPT qui, à mon avis, va impulser le développement de cette entreprise. Autrefois, j'en parlais ici, on a fait partir un DG qui pensait que la CPT était sa poche. On l'a fait partir et maintenant, c'est un fils maison qui remplace la chose. Je demande personnellement qu'on le metienne. Bah, qualifier, c'est tout simplement ça. On le qualifie, on le garde. on essaie de voir un enfant maison qui a grandi, qui a, c'est-à-dire, il est là, il peut parler, on va l'écouter. On peut faire la même chose d'un DGI, d'un DGRAD, d'un DGM, on peut faire la même chose. En fait, le problème, c'est que nous avons devant nous des possibilités de sortir le pays dans le trou. Quand on aura fini, le chef de l'État doit décider pour qu'on arrête au niveau de la... C'est très sérieux. Au niveau de la justice, le chef de l'État doit prendre toutes les précautions pour rester le seul maître. Il y a Joanne. L'appareil judiciaire dans un pays, c'est l'arme fatale du développement. Vous voulez le développement d'un pays, touchez l'appareil judiciaire. Or, il y a beaucoup de juges, beaucoup de magistrats qui sont trempés, trempés dans les combines politiciennes. Il faut donc, finalement, si on veut gagner les choses, il faut alors exorciser cet appareil-là, extraire les mauvaises personnes, les extraire, parce que si vous n'êtes les enlevez pas dans le système, ils pourriront le système. Le professeur Kabamba, Kabanda, pardon, il dit que il ne faut pas que l'État devienne un appareil qui pervertit ceux qui l'intègrent. Ça veut dire que nous venons avec des a priori de bonté, avec innocence de gestion, mais quand on arrive, le système nous donne des mécanismes de nous corrompre. Et l'État favorise notre corruption pour nous maintenir. Parce que lorsque vous avez des juges et des magistrats dociles vis-à-vis des hommes, eh bien, vous avez consacré l'inanition même de votre pays par le biais de la justice. Le chef de l'État va dire non, non, on aura tout le débat sauf l'appareil judiciaire. Je veux des juges et des magistrats intègres. Je voudrais. Parce que si vous corrigez la magistrature, eh bien, l'avocature change aussi. Lorsque vous avez gagné le combat des magistrats, eh bien, vous avez gagné le combat du parquet, eh bien, vous avez gagné le combat des tribunaux. Si les magistrats deviennent des personnes les plus sérieuses que possible, les juges vont suivre. Et si les juges et les magistrats deviennent des personnalités respectables dans ce pays, les avocats vont changer les méthodes. Parce qu'au Congo, il y a des cabinets qui payent les juges. Dans ce pays, il y a des cabinets reconnus notoirement que ça paye des juges. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport international qui a été débattu sur France 24. Vous avez suivi un monsieur qui a fait ce discours-là. Il a dit que le métier le plus pauvre au Congo, c'est d'être avocat. Ils sont transformés en des coursiers. Les bons avocats ne peuvent pas gagner de procès parce que les faux avocats ont payé des juges. C'est honteux et ridicule en même temps. En même temps, vous parlez d'un pays qui veut se développer. Donc à un moment donné, je me dis, le chef de l'État a devant lui toutes les possibilités de sortir ce pays dans le trou. Mais que Dieu aide le président à avoir des hommes et des femmes désintéressés. Que Dieu aide le président de la République à avoir des personnes consciencieuses autour de lui. Pas des dialélistes, des hommes et des femmes qui peuvent regarder le chef de l'État et lui dire « Monsieur le président, ici vous vous êtes trompés avec tout le respect possible. Monsieur le président, voici la bonne manière de faire les choses. C'est de cette façon-là. Si le chef de l'État a des gens autour de lui comme ça, eh bien il sera sauvé. Mais si on a des hommes et des femmes qui autour du président font voir au président le fauteuil, font voir au président le tapis rouge, font voir au président l'honneur, font voir au président les cortèges, les sirènes, ah bon, ces gens-là auront donc consacré l'ivresse du lait et le chef de l'État n'accomplira pas sa mission. Un autre élément pour terminer cette chose, le chef de l'État ne doit concéder en rien sur la défense et la sécurité. Monsieur le président de la République, les militaires, comme le disait Napoléon Bonamparte, sont des enfants. C'est des enfants. Quand vous leur donnez ce qu'ils veulent avoir, ils vous obéissent comme des chiens. Napoléon Bonamparte donne une très belle théorie sur la gestion des militaires. Il dit les militaires, on ne les supplie pas, on les commande. C'est pourquoi on dit commandant. On ne parle pas. On vous appelle commandant suprême. Le terme commandant suprême, c'est un terme qui vous exempte de toute négociation. Vous êtes le commandant. On a ajouté suprême. Ça veut dire votre gloire, vous la partagez avec personne. C'est pourquoi le chef de l'État doit avoir un État-major, ne serait-ce que discret, un État-major à lui, composé de vaillants généraux. Composé de véritables techniciens. Qui vont le dire, monsieur le président, l'armée, quand on dit inarmée, ce n'est pas que des généraux. Quand on dit inarmée, c'est des troupes. Mais les troupes doivent être disciplinées, les troupes doivent être formées, les troupes doivent être outillées, équipées, surtout entretenues. Lorsque les troupes militaires sont entretenues, vous êtes à l'abri de beaucoup de problèmes. Souvenez-vous de Mon Boutou, parce qu'il savait n'eut été la trahison. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, tu es à l'abri de Mdouki, 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 tu es à l'abri de Mdouki. Vous vous êtes battus où ? Et vous avez gagné quelle bataille ? Donc on sait, si vous avez une très belle armée, vous avez une armée disciplinée, une armée régalienne, une armée qui est bien entretenue, vous aurez des officiers. Parce que l'armée, c'est aussi des bons officiers. Des officiers formés. À l'écart d'un faux, c'est un peu ébillé. Il a une légitimité. Quand il dit des choses, il ne dit pas les choses approximativement. C'est de ça dont on parle. Et les chefs de l'État devra finalement donner le pouvoir aux jeunes, aux jeunes officiers, parce que le commandement était bien. Je dis que le lieutenant, le capitaine, tout le monde n'est pas qu'on aime. Le capitaine était, c'était avec le gaud, il est en armée, il est en armée. Le capitaine, il est en armée. Le lieutenant, il est en armée. Le majeur, n'en parlons même pas. Colonel, mais c'est une extrémité. Général, c'est un oiseau rare, on ne le voit pas. Donc nous voulons que ça ait comme un bon. Et ça, c'est le chef de l'État qui décide. C'est lui qui dit non, l'armée peut aussi me battre. Que nous ne fassions plus de brassage. Monsieur le président, le groupe rebelle, ne négociez pas avec eux. Si vous négociez, c'est négocier leur liberté et pas négocier leur intégration dans l'armée. Non. Nous ne voulons plus la réintégration dans l'armée. Ceux qui vont intégrer l'armée, vont être armés assez au bas de l'échelle. On ne peut pas accepter un monsieur qui était dans l'armée, et le rebelle, il se trouve pour clé en général et quand il vient dans l'armée, il entre avec son agra de naï. Non, non. Ces choses-là doivent s'arrêter. Avec l'État, on ne blague pas. Ou c'est votre liberté qu'on vous accorde. Si vous voulez l'armée, réintégrer l'armée, suivez la formation et bon, dans la chaîne. Ceux qui vont boire, on continue, la France reste à la loi. C'est ça un État fort. Et face à le président d'État, on ne veut qu'il décide. Vous voyez la responsabilité du président. Tout ce que je dis ici est d'accord en article 169. Non, mais vous ne souhaitez qu'à un article 169. C'est à lui maintenant de décider. Deux chemins. Compromission et compromis. Mais je suis très convaincu que le président de la République va choisir le compromis. Il ne choisira jamais la compromission parce que je suppose que ce n'est pas dans son ADN. Le Congo d'aujourd'hui, c'est le Congo de collaboration. C'est le Congo d'échange. C'est le Congo de participation. C'est le Congo de contribution. Merci de nous avoir suivis. Et si vous estimez qu'on a dit des choses bien, merci. si vous avez été heurté Marambo Tonobaki Bolimi Sabiso. Nous avons rappelé que tout ça du moins changement à programme moquet. Le voyage qui devrait avoir lieu le 2 te repousser en route pour la semaine qui va suivre au courant de la semaine. Pour des raisons de sécurité, je ne dérénierai pas la date du voyage, mais ça ne sera plus le 2. Donc, on est au courant il y a semaine. Donc, bateau Azok qu'on bateau Azaki quand c'est qu'ils arrêtent tard, non, ce n'est pas trop tard. Donc, ceux qui pouvaient encore donner pouvaient encore le faire. Donc, on a juste changé un peu pour que c'est le but d'aller de faire quelques jours seulement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les avis. de la mort. On ne sait pas que nous et qu'on sait pas la rente. Ils n'ont pas la rente dans la rente. Ce n'est pas la rente. Ils n'ont pas la rente. Parce qu'en rente, on ne sait pas. Si les n'ont pas la rente, c'est la rente ! Les n'ont pas la rente. C'est les gens la rente. La fresse et les pauvres. Ils n'ont pas il y? Nos n'ont pas la rente. Et on ne s'en reprime pas à la rente. Et on s'en reprime pas. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.